Allez hop, c'est parti ! Bienvenue sur Antipop ! Tu as un podcast ? Tu as envie de le faire connaître et de toucher plus de monde ? Ce podcast est pour toi ! Ensemble, on va explorer les moyens qui sont à disposition pour le faire grandir. Tu vas trouver ici une dose d'inspiration et des conseils très pratiques à tester à ton tour sur ton propre podcast. Ce podcast, c'est aussi un rendez-vous que je te donne pour nourrir ta curiosité et ta créativité. Je m'appelle Anne-Claire et mon truc, c'est la com. Et depuis des années, j'accompagne et je conseille les podcasteurs indépendants et les studios qui ont envie, comme toi, de faire connaître et grandir leur podcast. Et avant de passer à notre épisode du jour, je t'invite à jeter un coup d'œil à la description de cet épisode. Tu y trouveras un lien pour t'inscrire à ma newsletter où je partage encore plus de contenus, des cas pratiques, des outils, plein de choses géniales pour continuer à faire grandir ton podcast et t'inspirer. Allez hop, c'est parti ! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une technique pour encore plus augmenter la visibilité de ton podcast et de ses épisodes. On va se demander comment est-ce qu'on peut encore plus impliquer nos invités dans la promotion des épisodes auxquels ils ont participé. D'abord, je voudrais remercier Marie, qui est la personne qui m'a proposé cette question et qui me donne l'occasion aujourd'hui de partager mes réponses avec vous tous. Donc, il s'agit de savoir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut faire en sorte que nos invités se sentent impliqués et engagés dans la promotion de l'épisode auquel il a participé. C'est-à-dire que le jour de la sortie, il partage avec ses audiences, sur ses canaux de communication, l'épisode et propose à son audience de l'écouter. On sait qu'aujourd'hui, la meilleure manière de découvrir des nouveaux podcasts, c'est la recommandation de père. Et donc, qui de mieux que votre invité pour recommander un contenu dans lequel il est passé ? Ça vous permettra d'augmenter de manière significative et gratuitement votre audience. Et c'est ce qu'on appelle s'appuyer sur ses invités comme relais de communication. Donc, comme toujours, je t'ai préparé un maximum de concrets, de conseils pour que tu puisses passer à l'action dès la fin de cet épisode. Donc, pourquoi c'est intéressant ? Si l'invité joue le jeu de la promotion et parle de son épisode sur ses canaux de communication, il y a une partie des personnes de son audience qui vont peut-être aller écouter cet épisode. Donc, ça augmentera les écoutes pour un épisode et donc, du coup, les stats globales de ton podcast. Il y aura une partie de cette audience acquise à l'occasion d'un épisode qui restera fidèle à l'ensemble des épisodes que tu publieras. Et donc, du coup, de manière organique et gratuite, tu feras grossir ton audience globale. Donc, on a tout intérêt à ce que nos invités jouent le jeu de la promotion. Et c'est aujourd'hui ce sur quoi je vais te partager mes conseils. Il faut dire ce qu'il y a. Parfois, dans la réalité, les invités ne partagent pas. J'ai observé plein de personnes autour de moi qui m'ont rapporté ce problème. L'invité a passé du temps à le préparer avec toi, à l'enregistrer avec toi, semble être satisfait à la fin de l'interview. Et au moment où tu lui annonces que l'épisode est sorti, plus personne n'est au rendez-vous. La personne fait la morte et elle ne promeut absolument pas cet épisode. Donc, il n'y a rien de plus frustrant. Et au-delà de l'opportunité de croissance de ton audience et d'augmentation de visibilité de ton podcast, il y a un sentiment de frustration de se dire « j'ai dû passer à côté de quelque chose ». Donc, aujourd'hui, je te donne des conseils pour éviter ce genre de situation. Donc déjà, selon moi, il y a trois grandes raisons pour lesquelles un invité ne partagera pas ton épisode. Premièrement, cette personne ne voit pas l'intérêt pour elle. Elle a participé à l'épisode, mais elle ne voit pas pourquoi elle devrait le partager. Deuxièmement, elle n'a pas le temps de le faire ou ce n'est pas le bon moment pour elle. C'est un problème d'agenda. Troisième grande raison, c'est qu'elle n'a pas les moyens de le faire. Elle ne sait pas comment le faire. Elle n'a pas la méthode, les moyens de le faire. Donc, j'ai pensé à des conseils qui te permettront d'anticiper ces raisons et de faire en sorte qu'elles n'arrivent pas et de faire en sorte d'aider ton invité à se sentir, le moment venu, engagé et prêt, prête à partager l'épisode de ton podcast. Le premier moment, c'est avant l'interview. J'imagine que tu fais un call préparatoire avant chacune de tes interviews d'invités. Si tu ne le fais pas, je t'encourage là à le faire et je dédierai bientôt un épisode spécialement sur le sujet. Donc, durant ce call préparatoire, je t'invite à bien discuter avec ton invité pour cerner ses motivations et ses objectifs pour participer à ton podcast. Que ce soit lui qui t'est contacté ou toi qui l'est contacté, il y a des raisons pour lesquelles cette personne a accepté de bloquer du temps pour participer à ton podcast. Est-ce que cette personne s'identifie à ta mission ? Est-ce que cette personne a un message particulier à partager ? Est-ce que cette personne a une actualité business qui l'encourage à augmenter sa visibilité à travers ton podcast ? Je t'encourage à avoir une conversation hyper transparente sur le sujet. Ça évitera les déceptions et ça te permettra aussi, en connaissant ses motivations, de lui rappeler au moment où la personne devra promouvoir l'épisode, de lui rappeler ses motivations pour le motiver à partager. Tu te souviens, tu as participé à l'épisode pour cette raison que tu m'as partagé lors du call préparatoire. Eh bien, c'est le moment pour toi d'atteindre tes objectifs en partageant l'épisode. Ne rate pas cette opportunité. De connaître précisément aussi les motivations de la personne à partager à ton podcast, ça t'évitera aussi des déceptions. Je vais te partager un exemple qui est arrivé à une cliente. En gros, elle a un podcast d'interview et il y a une personne avec une certaine notoriété qui l'avait contactée il y a quelques mois et en lui disant « Salut, j'aimerais bien passer dans ton podcast ». Donc cette podcasteuse était hyper flattée que cette personne la contacte et elle a accepté tout de suite. Et elle a fait un peu une entorse à son process de d'habitude où elle faisait le call préparatoire. Et donc du coup, elle a zappé cette étape de dire « Pourquoi tu viens dans mon podcast ? » « Et pourquoi c'est important pour toi de venir ici ? » Et en fait, il se trouve que cette personne, elle venait sortir un livre. Et au lieu de se coller à la ligne édito de l'interview totale, qui est la raison pour laquelle le podcast est super chouette, et bien cette personne a passé toute l'interview à essayer de parler de son livre et à caser son actualité à tout prix. Et donc, au-delà du côté un peu du sentiment de « C'est fait un peu avoir », ça fait qu'il y a eu un sentiment de non-alignement entre les objectifs de l'invité et les objectifs de la podcasteuse. Donc, cet exemple illustre, comme tant d'autres, l'importance capitale de s'assurer durant le call préparatoire que tes objectifs en tant que podcasteur, tes objectifs en tant que podcasteuse, sont alignés avec les objectifs de l'invité. Comme ça, il n'y a pas de déception. Comme ça, il y a une occasion de clarifier les choses et de dire aussi ce que toi, tu attends de l'invité. Tu peux carrément le dire de manière très transparente, très directe. Moi, je vais passer du temps à créer le meilleur épisode possible et à créer la meilleure expérience pour toi. Je vais communiquer un maximum sur cet épisode pour que ce que tu as à me dire soit entendu. Et dans le contrat que je passe avec mes invités, j'attends que, de l'autre côté, cette personne le fasse aussi. D'ailleurs, j'ai une autre technique à te partager qui est une technique qui est basée sur un biais cognitif. Alors, je te fais un petit point, définition biais cognitif, si tu n'es pas trop sûr de quoi il s'agit. Je te donne ma propre définition et je mettrai dans la description de cet épisode un lien Wikipédia si tu as envie de voir la vraie définition scientifique. Mais en gros, le biais cognitif, c'est des perceptions de notre cerveau, des façons de fonctionner de notre cerveau qu'il fait, qu'il va voir l'information et traiter de l'information de manière biaisée. Donc, il y a un biais cognitif et que je te propose d'utiliser dans cet objectif d'impliquer ton invité dans la promotion de son épisode. C'est le biais cognitif de réciprocité. C'est celui par lequel on a tendance à vouloir donner en retour lorsque nous recevons quelque chose. Donc, je répète, le biais de réciprocité, c'est le biais cognitif par lequel nous avons tendance à vouloir donner en retour lorsque nous recevons quelque chose. Donc, je te disais, l'idée, c'est de faire un peu un contrat moral avec ton invité et c'est l'occasion lors du call préparatoire que tu clarifies aussi le déroulé de l'organisation, quelles seront les prochaines étapes. Je te conseille à ce moment-là de consacrer du temps pour lui expliquer comment, toi, tu vas communiquer sur cet épisode. Est-ce que tu vas faire un post Instagram, un post sur LinkedIn, un réel, une newsletter, un live list, toutes les actions que tu vas faire ? Comme ça, la personne en face, elle voit quel est l'effort que tu vas fournir, quel est le type d'action que tu vas fournir. Et à ce moment-là, tu lui demandes en retour, et toi, qu'est-ce que tu vas faire de ton côté ? C'est vraiment l'idée de lui demander des actions concrètes. Ça a deux avantages. Ça lui permet de s'engager clairement sur les actions qu'il prendra. On n'est pas sur un banal « Oui, oui, je vais partager. » On lui pose la question. Oui, elle va dire « Je vais faire un post, Instagram, une story. » Ça lui permet aussi de te donner plus d'informations sur ses habitudes de communication. Il se peut que ton invité n'ait pas l'habitude de communiquer, ou les trois derniers mois, il a été complètement absent des réseaux sociaux. C'est à ce moment-là qu'il va t'exprimer sa relation à la communication, ses habitudes de communication, et que tu pourras au mieux les intégrer dans la dernière phase que je vais te partager dans cet épisode, au moment où tu lui donneras les bons moyens pour communiquer. De ce fait, aussi, en lui demandant ce qu'il va faire concrètement de son côté, tu vas aussi le responsabiliser sur le succès de l'épisode. La deuxième phase, où, pour moi, il y a quelque chose qui se joue dans l'implication ou non d'un invité à promouvoir son épisode, c'est tout au long, en fait, des contacts que tu auras avec lui. À chaque fois que tu discutes avec lui, sans être lourd ou sans être trop relou, tu peux lui rappeler indirectement que cet épisode, il sera super, qu'il en sera fier et que tu espères qu'il prendra le temps de le partager. Le fait de le répéter, ça, du coup, rappelle ce contrat que tu as fait avec lui et ça lui rappelle aussi de prendre le temps de son côté, de dédier un créneau dans son emploi du temps pour faire cette communication que tu attends de lui. Le call préparatoire, pour moi, c'est aussi le moment d'aborder les sujets que la personne, justement, ne veut pas aborder. ça te permettra de cadrer votre conversation et d'assurer que la personne, elle est totalement à l'aise avec ce qu'elle dit. Parce qu'on se met à sa place si, lors de l'interview, elle n'est pas hyper à l'aise avec sa formulation des choses, si elle abordait un sujet où elle ne se sentait pas totalement capable de s'exprimer ou elle abordait un sujet qu'elle trouve un peu délicat où elle sent qu'elle a de la pudeur à parler de ça, eh bien, on se met à sa place au moment où l'épisode sera publié, elle n'aura pas envie de le partager parce que, tout simplement, elle aura soit de la timidité, soit de la honte, soit des réserves à ce que son entourage et son audience prennent connaissance de ce qu'elle a dit lors d'interview. Donc, bien s'assurer durant le call préparatoire qu'il n'y a pas de terrain miné, qu'il n'y a pas de sujet où c'est un gros no-go, elle ne veut pas s'exprimer dessus, ça te permettra de mettre 100% de chance de ton côté que la personne soit fière du contenu de l'épisode et du coup, 100% motivée à le partager le moment venu. Ensuite, le deuxième grand moment où tu peux faire des actions pour que la personne soit engagée et impliquée dans la promotion de l'épisode, c'est à la fin de l'interview. Demande-lui un feedback sur son expérience. Demande-lui de manière précise, c'est-à-dire ne dis pas juste est-ce que tu as passé un bon moment ? Dis-lui est-ce que tu pourrais me donner un adjectif pour qualifier son expérience lors de cette interview ? Est-ce que tu peux me dire un moment que tu as particulièrement aimé ? Tu peux aussi t'assurer qu'elle est 100% à l'aise avec le contenu de la conversation et de lui rappeler que c'est tout à fait le moment pour elle de te dire s'il y a des moments où elle ne s'est pas sentie à l'aise et de te les indiquer pour que tu puisses les couper au montage. De cette manière, tu es encore dans la co-construction, tu es dans une co-responsabilisation et vous êtes à deux dans la construction de ce podcast. Et si vous êtes à deux pour le construire, vous êtes à deux pour le promouvoir. Ensuite, dernier moment, c'est là où tout va se jouer et ça va réussir que si tu as bien préparé ce moment. Si tu as bien fait les deux étapes avant l'interview, durant l'interview, au moment fatidique où tu vas annoncer à ton invité que son épisode est publié, c'est ce moment-là où le déclic va se faire et elle va vraiment prendre le temps de le faire. Donc moi, je te conseille à ce moment-là de lui faire gagner du temps et de lui donner un maximum de moyens pour qu'elle se sente prête et qu'elle se sente en mesure de communiquer. Donc là, ce que je te conseille, c'est d'envoyer un email à ton invité avec déjà un message pour le ou la remercier pour le temps qu'elle a passé avec toi, rappeler que tu as passé une super expérience avec elle, rappeler peut-être une anecdote ou un point que vous avez abordé pour du coup personnaliser ce message et ensuite, intégrer dans cet email deux choses. Le premier, c'est un kit de communication qui contient le visuel de l'épisode mais aussi la description de l'épisode. Je te propose aussi d'ajouter dans cet email un angle que tu trouves intéressant dans votre conversation. Ça va aider ton invité à s'approprier l'épisode et à communiquer sur cet angle en mettant en avant un message qui a de la valeur pour son audience sur les réseaux. Parce qu'on ne va pas se mentir, on n'est pas tous hyper à l'aise avec l'autopromotion. Dire salut, j'ai parlé de ma vie dans cet épisode. C'est beaucoup plus confortable de dire salut dans cet épisode, j'ai donné la solution à ça ou je me suis exprimé sur tel sujet ou je ne me suis jamais exprimé par ailleurs. Donc, montrer dans ton mail à ton invité ce qui est unique dans votre entretien, dans votre discussion et comment est-ce que elle, elle peut le mettre en avant via un travail de copywriting. Ça va lui simplifier la tâche et ça lui fera gagner du temps mais aussi ça lui permettra de partager facilement le contenu en se sentant émotionnellement le plus préparé. Donc, si je récapitule, il y a deux raisons pour lesquelles une personne va partager ton épisode. C'est que soit tu as tout prévu en amont pendant l'interview et après l'interview pour qu'elle sache qu'elle a un maximum à gagner en partageant cet épisode en produisant un minimum d'efforts et aussi parce que la personne a passé un excellent moment avec toi que c'était vraiment une occasion pour elle d'aborder des sujets qu'elle n'avait jamais fait et qu'elle a vraiment eu un lien très fort avec toi mais ça, tu pourras jouer là-dessus en étant le meilleur ou la meilleure intervieweuse possible et en lui réservant une expérience invitée aux petits oignons et ça, on l'abordera ces deux sujets dans la saison 2. Voilà mes conseils pour impliquer tes invités dans la promotion de tes épisodes je serais curieuse de savoir quels conseils t'ont plu ce que tu as appliqué particulièrement et surtout quels résultats ils t'ont apporté je t'invite à venir me parler de tout ça sur Instagram ou sur LinkedIn les liens pour me contacter sont dans la description de l'épisode et comme toujours si tu veux toujours plus de conseils concrets pour faire grandir ton podcast ma newsletter est faite pour toi le lien pour s'inscrire est aussi dans la description de cet épisode allez à très vite le lien pour s'inscrire pour s'inscrire